Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour ma toute première vidéo sur The Division, une vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter l'histoire de base, le contexte du jeu, on va parler un petit peu jouabilité, fonctionnement de base. En gros, une vidéo qui est vraiment essentiellement destinée aux grands débutants, tout comme moi. Dans un premier temps, il faut savoir que l'action se situe en plein cœur de New York, au lendemain du Black Friday. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Black Friday, c'est tout simplement un événement qui a lieu au lendemain de la fête de Thanksgiving, qui marque en gros le début des soldes aux USA et au Canada, donc le démarrage des gros achats de Noël. Et il faut savoir que l'origine du terme Black Friday provient tout simplement d'un phénomène qui a démarré à Philadelphie, où l'on attribuait la couleur noire pour décrire les vagues de piétons et de voitures dans les rues à l'occasion de cet événement. Donc selon le directeur créatif Magnus Johnson, la ville de New York était vraiment très représentative puisque symbole de shopping, d'achats et de dépenses financières à foison. Donc le Black Friday, qui est une période où l'argent circule énormément, est donc très propice à la propagation de ce virus, qui aurait commencé dans une zone commerciale en plein cœur de New York. Cette fameuse zone commerciale que l'on retrouvera plus tard sous le nom de Dark Zone. Alors il faut savoir que toutes les missions qui vont être accomplies par le joueur sont reliées selon trois axes ou trois fils conducteurs. Donc premièrement, le virus qui l'a créé, pourquoi est-ce qu'il existe un antidote, comment l'éradiquer ? Deuxièmement, les factions, évidemment en temps de guerre et de chaos, diverses clans se créent. Donc comment rejoindre une faction, auxquelles faut-il faire confiance, lesquelles faut-il combattre ? Et enfin, troisième axe, comment sauver la ville de New York et remettre en état de marche les différentes infrastructures ? Donc pour information, l'épidémie s'est déroulée très rapidement, en cinq jours seulement. Au premier jour, les hôpitaux se sont retrouvés fermés. Au deuxième jour, New York a été mis sous quarantaine. Au troisième jour, c'est la fin des marchés internationaux et l'embargo sur le pétrole. Au quatrième jour, l'électricité des habitants s'est vue coupée, les ressources ont été rationnées et c'est le début de la pénurie d'eau potable. Et enfin, au cinquième jour, c'est le déclenchement total du chaos. L'instant naturel des survivants se réveille, la zone vira l'anarchie et c'est là qu'est activé le plan de directive 51. Et c'est donc là que vous entrez en jeu. Puisque le plan de directive 51, tout simplement, c'est vous. Donc vous, vous êtes un agent dormant, entraîné pour le jour où ce type d'épidémie se déclare. Ce jour étant venu, c'est maintenant à vous de réagir et de sauver New York en agissant de l'intérieur. Donc voilà pour la petite histoire. On va maintenant pouvoir passer au vif du sujet et rentrer vraiment dans le détail du jeu. Donc il faut savoir que The Division est un RPG donc vous allez devoir XP votre personnage en faisant des actions de base, c'est-à-dire en tuant vos ennemis, vos adversaires, en débloquant des zones, en ramassant du stuff, etc. Bref, un RPG basique. Alors il faut savoir que le directeur créatif associé, Julian Geraghty, décrit The Division comme un open world qui pourra permettre aux joueurs de réaliser la totalité de l'histoire ou non ainsi que le mode multijoueur et l'ensemble dans l'ordre qui lui convient. Donc vous serez totalement libre de réaliser les actions qui vous plaisent dans The Division. Donc le sens du détail est vraiment très poussé malgré quelques récents scandales notamment liés à l'E3. Donc il y aura par exemple un cycle météo et différentes missions qu'elles soient principales et secondaires. Vous allez devoir vous familiariser avec une vue à la troisième personne. En revanche, vous apprécierez des déplacements relativement fluides et extrêmement bien calibrés. Côté team match, on sait déjà qu'on peut réaliser une équipe de 4 joueurs maximum en multijoueur mais je ne connais pas en revanche le nombre maximum de joueurs dans une session. On sait simplement par exemple qu'à la Paris Games Week, on a vu des sessions de joueurs en 3 contre 3 contre 3. Pour continuer, vous allez pouvoir expérimenter le mode histoire que ce soit en solo ou en multijoueur en faisant une recherche de matchmaking. Vous pourrez également trouver vos alliés dans le hub. Donc le hub qui sera une sorte d'espace social commun, public, un peu comme la tour de Destiny pour ceux qui ont connu le jeu. Et enfin, pour communiquer, vous allez pouvoir apprécier différentes émotes relativement sympathiques. Alors on ne sait pas encore s'il y en aura d'autres. Rajoutez ultérieurement au cours par exemple de mise à jour ou de DLC. On n'a pas d'informations pour le moment. Enfin, si le jeu final sort le 8 mars prochain, on peut en revanche commencer à tester la bêta. Donc à partir d'aujourd'hui, le 28 janvier, pour les petits chanceux sur Xbox. Et à partir de demain, le 29 pour tout ce qui est PlayStation. A savoir que cette bêta va durer jusqu'au 31 janvier. Donc certaines personnes avaient déjà pu expérimenter The Division à l'occasion de l'alpha fin 2015. Et pour information, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 10 000 bugs qui ont déjà été corrigés depuis l'alpha. En revanche, on sait que cette bêta sort tardivement puisqu'on en parle depuis le 3 de 2015. Donc j'ai envie de vous dire qu'il était temps qu'on ait enfin accès à la bêta de The Division. Donc en ce qui concerne la bêta en détail, on va pouvoir accéder à différentes zones mais qui sont relativement restreintes. Donc on aura par exemple la zone de Chelsea, la zone de Madison Square Garden et un tout petit bout de la Dark Zone accessible via plusieurs portes si je ne me trompe pas. mais c'est vraiment très minime par rapport aux capacités et aux étendues que le jeu final va pouvoir nous proposer. Donc pour vous déplacer, vous allez devoir utiliser la méga map, poser des points de repère et commencer dans un premier temps par localiser votre base d'opération. Donc cette base qui sera personnelle et qui possédera son propre niveau d'évolution. Donc une base qui sera divisée en trois ailes, médicales, technologiques et sécurité, ces trois ailes qui seront inactives au début du jeu. Donc il va falloir bien évidemment les activer et ceci en réalisant trois missions différentes qui vont vous permettre de recruter un spécialiste qui va s'occuper par la suite de diriger chaque aile. Donc il y aura Jessica Candle pour l'aile médicale, Paul Rodès pour la technologie et Ray Benitez pour la sécurité. Donc il faut savoir que chaque aile une fois débloquée peut encore être améliorée. Il va donc falloir l'améliorer et la restaurer en investissant dans des provisions. A savoir également qu'améliorer le niveau d'une aile va pouvoir vous permettre de débloquer des compétences et des habiletés directement sur votre personnage puisqu'une aile va directement impacter sur les capacités de ce dernier. Il faut donc comprendre que plus vous améliorerez une aile, plus vous améliorerez les compétences de votre personnage. Alors dans la base, vous trouverez également des vendeurs qui vont vous proposer des armes, des armures et des mods. On va y revenir un petit peu plus tard en échange d'argent. Donc il y aura donc un système de troc dans le jeu. Il y aura également un coffre dans lequel vous pourrez stocker le matériel et les différents loot que vous récupérez dans le jeu. Il va y avoir différents PNJ comme par exemple Chelestron qui vous montrera votre niveau de progression personnelle dans le jeu, votre évolution. Et enfin, vous trouverez un tableau avec des quêtes et des missions disponibles sur la map. Donc tableau que vous retrouverez également dans le hub. On va donc pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter le stuff et le fonctionnement de base dans The Division. Donc on est vraiment sur un RPG classique avec un premier système de fonctionnement, à savoir un code couleur pour la rareté des items. Donc que ce soit sur les équipements, les armes, etc. Il y a un code couleur de base à connaître dans The Division. Donc à savoir gris pour les items communs, basiques, vert pour les items standards, bleu pour les items un petit peu plus rares. On commence déjà à avoir du loot sympathique. Violet pour les items de qualité supérieure. Et enfin orange pour le haut de gamme, le légendaire, un petit peu à la Airstone. On va donc maintenant voir passer aux armes et détailler cette catégorie en détail. Donc les armes qui vont se diviser en trois catégories spécifiques. Arme principale, secondaire et arme de poing. Au sein de ces catégories, vous retrouverez différents types d'armes. Fusil d'assaut, mitraillette, mitrailleuse, fusil à pompe, sniper, lance-roquette. Mais il faut savoir que vous aurez également la possibilité de vous battre avec des haches, des battes ou différents types de boucliers. Autre information de base, le niveau de votre personnage sera nécessaire pour débloquer et utiliser certaines armes. Et le niveau même de vos armes influencera sur les capacités de cette même arme. C'est-à-dire par exemple qu'une arme niveau 20 sera forcément meilleure qu'une arme niveau 15 et aura de meilleures capacités. Par exemple, une meilleure portée, un meilleur recul, etc. Bien évidemment, vous pourrez en plus de la personnalisation très poussée de votre personnage, réaliser une personnalisation de vos armes, poser des skins, mais également changer vos canons, vos crosses, etc. Ce qui va pouvoir rendre le jeu encore plus sympathique à utiliser. Concernant les accessoires ou autrement dit les modes pour les différentes armes que vous allez récupérer, vous pourrez en équiper directement votre arme, sauf bien évidemment pour la Dark Zone, une petite particularité sur laquelle nous reviendrons au cours d'une autre vidéo. Donc chaque arme, pour terminer, possèdera son propre niveau selon trois critères, arme à feu, endurance et électronique. Mais je ne sais pas encore si ce critère sera prédéterminé ou s'il sera augmentable. On va donc pouvoir passer maintenant aux équipements, aux stuffs. Donc comme pour les armes, ces mêmes équipements possèdent un niveau de rareté allant du noir jusqu'à l'orange. Donc parmi les différents stuffs, vous retrouverez des armures de torse, des gants, des sacs à dos que vous pourrez choisir et débloquer pour porter plus d'objets, des mods pour les armures, pour les armes, des genouillères ou encore des masques. Donc ces fameux mods dont je vous parlais sont tout simplement des accessoires, des équipements à installer directement sur vos armures, sur vos armes, afin d'en améliorer les statistiques. Par exemple, un silencieux, un chargeur grand cap, etc, etc. Donc le mod dans The Division, c'est tout simplement un accessoire supplémentaire. On va pouvoir parler maintenant du système de crafting dans le jeu, puisqu'il va y avoir un système de crafting. Donc pour améliorer une arme, un équipement, il faudra bien évidemment récolter des ressources et des plans nommés Blueprints. Ceux-ci dans le monde ouvert de The Division. Donc pour les récolter, rien de bien compliqué, il faudra tuer des ennemis, compléter des missions et fouiller bien évidemment l'intégralité de la map. Ensuite, il faut savoir qu'il existe 5 types de ressources différentes. Donc des outils et des pièces d'armes pour fabriquer bien évidemment des armes et des mods pour les armes, des tissus et des électroniques pour fabriquer des armes et des mods pour les armures. Et enfin, une ressource particulière, le Division Tech pour fabriquer des plans d'armes spécifiques à la Dark Zone. Donc bien évidemment, ces ressources pourront être converties. Par exemple, vous pouvez fusionner 5 ressources de qualité inférieure afin de créer une ressource de qualité supérieure. Démanteler une arme vous permettra d'obtenir une pièce d'arme de qualité supérieure, etc, etc. Et enfin, on commence à aborder la fin de cette vidéo et on va pouvoir parler des habiletés et des compétences de votre personnage. Donc là, c'est un sujet qui reste encore assez flou. Toutes les compétences n'ayant pas encore été réparties et détaillées pour le moment. On attend vraiment la bêta pour les découvrir. Donc il faut savoir que les compétences ont des niveaux d'armes et d'évolution, tout comme les armes, tout comme le personnage. On est vraiment sur un RPG basique. Et globalement, ces compétences sont réparties en 3 catégories qui ne sont autres que les 3 ailes que vous avez débloquées dans votre base d'opération. Donc sécurité, technologie et médicales, ces fameuses 3 ailes que l'on retrouve dans l'arbre de compétences de votre personnage. Donc on retrouve différentes compétences, différents atouts. On va en citer quelques-uns, mais il y en a une quantité. Par exemple, Firefly qui est une sorte de mini-drone luciole qui va éblouir vos ennemis. Vous avez également le Sticky Bomb qui est une sorte de C4 à déclencher à distance. Le Tesla Trap, donc forcément un piège électrique sous forme de mine qui se déclenche lorsque l'on marche dessus. Vous avez également le Leur qui indique une fausse position sur le radar de vos ennemis. On retrouve également Onde de choc qui va enlever des points de vie et déstabiliser votre adversaire. Smart Cover qui va vous fournir un renfort en couverture et augmenter les dégâts infligés et réduire bien évidemment ceux que vous allez subir. Les soins, les aides médicales, les kits médicaux qui vont vous permettre d'améliorer votre santé, de réanimer vos alliés, etc. On retrouve également Impulsion qui va vous permettre de réaliser un mini-scan dans un certain périmètre donné et marquer les ennemis. Voilà, vous avez plein de compétences qui vont bien évidemment pouvoir elles aussi être améliorées. Par exemple, il existe une tourelle auto qui peut évoluer en tourelle lance-flammes, une mine à tête chercheuse qui se disperse dans les airs et se projette sur vos ennemis sous forme de mini-missiles. Bref, vous l'aurez compris, une quantité d'atouts, de compétences à répartir selon les différentes catégories de votre personnage, donc sécurité médicale et technologie, et qui vont pouvoir être améliorées. En outre, parmi les différents objets du jeu, vous aurez la possibilité d'utiliser des objets sur le fil rouge, comme par exemple des médikids qui vont vous permettre de récupérer votre propre vie ou de soigner vos alliés ainsi que les civils dans la zone où vous évoluez. Enfin, pour terminer, il faut bien garder en tête que le jeu vise une stratégie de coordination et un jeu d'équipe. C'est vraiment, entre guillemets, le but que souhaitent donner les équipes de développeurs à The Division. Donc n'hésitez pas à jouer en multi, à expérimenter votre jeu en coopération pour apprécier encore mieux l'expérience de jeu dans The Division. C'est tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'en savoir plus sur ce jeu. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite bon jeu à tous. Ciao tout le monde !